Bonjour à tous, je viens d'intervenir sur le budget 2024 de la métropole de Lyon. Ce budget porte les stigmates de la gestion des communistes et écologistes à la métropole, c'est-à-dire une baisse d'attractivité du territoire qui est totalement assumée, mais qui, à mon sens, est une erreur. Le tissu économique a besoin d'être dynamique pour produire de la richesse pour la métropole de Lyon en termes de fiscalité, mais aussi pour nos emplois, pour nos revenus. Donc, premier stigmate, la perte d'attractivité. Deuxième effet de la gestion de la nouvelle gouvernance métropolitaine, c'est le logement. Le marché de l'immobilier est à l'arrêt et complètement sinistré, notamment suite à des mesures très contraignantes comme les super taxes d'aménagement ou l'encadrement des loyers, qui fait qu'aujourd'hui, les grands lyonnais ne peuvent plus se loger. Ce sont deux axes extrêmement inquiétants qu'il est urgent de corriger si on ne veut pas se retrouver dans une métropole à la fin du mandat complètement atrophiée. Par ailleurs, les dépenses de fonctionnement ne cessent d'augmenter de manière très dynamique et ça depuis deux ans, en raison notamment des recrutements, des recrutements importants qu'a fait la nouvelle gouvernance pour accompagner la transition énergétique, ces salaires pèsent sur la dépense. Donc, moins de ressources parce que moins de dynamisme économique et du marché de l'immobilier d'une part, et d'autre part, plus de dépenses. Le résultat, vous le comprenez, c'est l'impasse et il est urgent de corriger. Le résultat, vous le comprenez, c'est l'impasse et il est urgent de corriger. Le résultat, vous le comprenez, c'est l'impasse et il est urgent de corriger.